Vous avez plus de 400 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Et en plus, je pense que ça fait partie de notre identité. La bagnole fait partie de l'identité française. Nous sommes fiers de notre industrie automobile. Je pense que les changements qui sont en cours sont une opportunité pour nous tous, pour recréer des emplois. Comment ce qui est clé pour notre industrie et pour notre réindustrialisation est compatible aussi avec nos objectifs en termes climatiques. On est en train de montrer que par l'innovation, l'investissement et l'ambition collective et le respect de chacune et de chacun, on y arrive. Quel est notre objectif ? Nos objectifs climatiques. On va être notre carbone 2050, ce qui veut dire produire de l'électricité décarbonée. On a une chance, on a le nucléaire, on va le développer avec le renouvelable. La deuxième chose, c'est continuer à industrialiser. Il ne faut pas que le changement vers le climat soit un changement de désindustrialisation. Ça, ça passe par l'innovation, par l'engagement de nos industriels. Et la troisième chose, c'est notre souveraineté. C'est que notre objectif, c'est de moins dépendre. Donc quand on parle de batterie électrique ou autre, on sécurise les intrants, les matériaux, les métaux rares qu'il y a dedans, qu'on sécurise le recyclage et autres. C'est ça, nos trois objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada